C'est une organisation digne des meilleurs festivals de rock. Les participants reçoivent un pass pour l'ensemble des scènes. Ils sont parés pour trois jours de festivité. Il est 20 heures précises, le congrès mission ouvre enfin ses portes. Et ça se passe exactement de la même manière et à la même heure dans huit autres villes en France. La soirée débute en liaison multiplexe avec Lyon. Merci à eux, merci à vous tous qui avez donné de votre temps et de votre investissement pour que ce congrès ait lieu cette année. Le challenge est de taille. Une cérémonie d'ouverture placée sous le signe de la musique et d'un premier partage sur la Bible. Un avant-goût de ce qui attend les participants. Le but n'est pas seulement d'être spectateur ou auditeur, c'est aussi d'expérimenter avec, comme maître mot, la mission. La mission a commencé dans ce diocèse peut-être depuis 20 siècles ou au moins 17 siècles. Et nous avons des prêtres, des catéchistes, des coopérateurs, des diacres qui se donnent très fortement à la mission. Mais nous sentons tous, vraiment tous ceux qui étaient là, en tout cas, qu'il faut, malgré tout ce que nous faisons déjà, une conversion missionnaire, une conversion pastorale, comme dit le Saint-Père, le pape François. Et ce congrès mission, c'est une balise pour dire, voilà, on avance et on avance ensemble. Vous êtes là aujourd'hui pour la table ronde. Pourquoi Jésus frangélisait d'abord les pauvres ? Le lendemain, la journée commence par plusieurs tables rondes organisées à différents endroits de la ville. Elles bouleversent énormément. Or Jésus, profondément, nous invite, il me semble, à changer de regard. Peut-être est-ce que, si c'est pas trop long, bien sûr, quand on pense aux pauvres et les évangiles, vous pensez à quel évangile ? Antoine parlait d'exclusion et, justement, Jésus, si on regarde dans tous les évangiles, essayait de regarder le mot « centre ». Il remet au centre. La mission, elle n'est pas réservée à une partie de l'Église qui serait celle qui lève les mains et qui tape des mains à la messe. On n'est pas à la hauteur de l'évangile qu'on annonce. En fait, moi, je ne le suis pas. Il me semble que notre devoir commun, c'est précisément de ne pas vouloir effacer l'autre. Vous savez, dans la fameuse « cancel culture », c'est ça qu'on veut faire. On veut effacer l'autre. Nous ne pouvons pas effacer celui qui ne pense pas comme nous. En marge des tables rondes et des ateliers, un village des associations s'est installé au Collège de la Providence, à quelques pas de la cathédrale. Le premier congrès mission a commencé à Paris en 2015. Ce sont des laïcs, membres d'une association d'évangélisation, qui en ont eu l'idée. Après une forte montée en puissance, ils ont voulu une sixième édition entièrement décentralisée dans neuf villes différentes, dont Strasbourg. Le congrès mission à Strasbourg, il est né dans un salon. Au retour du congrès de 2019, on était six Strasbourgeois alsaciens à être partis au congrès. Moi, j'ai fait le congrès depuis le début, en 2015. En 2019, l'équipe parisienne nous a vraiment lancé ce défi en nous disant, si vous souhaitez, dans deux ans, accueillir un congrès mission chez vous, dites-le nous. On s'est retrouvés à quelques-uns après le congrès de 2019 en se disant, nous, on a vraiment envie de ça. On a lancé notamment des temps de rencontres régulières, chaque semaine, chaque mercredi, avec un petit noyau. Là, on était quatre personnes, avec un prêtre et deux autres laïcs qui eux-mêmes travaillent, sont dans la vie civile. Et puis, au fur et à mesure des mois, on a fait grossir cette équipe de coordination. Une équipe de coordination de près de 30 personnes qui a réussi à mobiliser 170 volontaires, essentiellement des jeunes. 1500 personnes se sont inscrites à ce congrès. Beaucoup sont déjà impliquées dans l'église. Moi, j'attends d'un partage d'expériences, d'avancer et de trouver des nouveaux chemins. Après ça, il y a des rencontres interpersonnelles, ça, je pense, c'est toujours très enrichissant. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est une richesse aussi de découvrir tout ce qu'il y a de neuf au niveau de la pastorale. C'est un plus pour nous. Il faut dire que la tâche est ardue. Selon un sondage IFOP sorti en septembre dernier, la moitié des Français de plus de 18 ans ne croient pas en Dieu et affirment n'être ni en quête spirituelle, ni en interrogation sur le sens de la vie. Pour créer des passerelles avec ces personnes, certains n'hésitent pas à aller les chercher là où ils sont, sur YouTube, par exemple. Sachant que 60% de ma chaîne a moins de 35 ans, toi, le jeune de moins de 35 ans qui m'écoute, c'est-à-dire 60% de la chaîne, il y a quasiment une chance sur trois pour que tu sois tatoué. Et maintenant, revenons à la question, est-ce qu'un chrétien peut se faire tatouer ? Il n'y a pas vraiment de stratégie ou de ligne éditoriale. C'est un peu... Alors si peut-être derrière, les personnes que je vis sont des 18-35 ans plutôt masculins. Et donc en fait, c'est les personnes qui ne vont pas à l'église. Donc en fait, j'ai deux sujets sur la chaîne. C'est culture pop et christianisme. Ouais ! Donc on parle d'anime, on parle de manga, on parle de choses comme ça. Et puis catéchisme ou alors sujet délicat dans l'église. Aujourd'hui, on part à la guerre. Je vous amène avec moi sur le front. Je veux quitter le porno. Pour essayer de toucher les gens là où ils sont. Normalement, on est censé leur dire ça à la messe, mais comme ils n'y viennent pas et qu'ils sont sur YouTube à la place, très bien. Comme dit l'apôtre, on se fait tout à tous et on va sur YouTube. Et pour se faire tout à tous, il n'y a pas que YouTube. À ce congrès, les 1500 participants ont accès à près de 70 ateliers pratiques, dont certains sont vraiment étonnants. Ici, c'est l'atelier Comment évangéliser dans le monde des jeux vidéo. Donc, je suis curé de Verdun. J'étais ordonné pour le diocèse de Verdun, le monde très rural. Et accessoirement, je suis aussi fan de musique métal. Ça, ça se voit. Il y en a qui m'ont déjà fait la réflexion. Et je suis aussi ce qu'on appelle un geek. Tout le monde voit ce que c'est qu'un geek ? Merci. Là, ça va être plus particulièrement les jeux vidéo. Et je vais avoir un peu l'approche pour vous expliquer à quel point ce monde est intéressant. C'est un monde intéressant à évangéliser. Il y a une dimension relationnelle qui se fait extrêmement vite grâce au jeu. Je ne vous apprends rien en disant que le jeu, ça casse la glace, ça casse les barrières. On est tout de suite sur un même plan d'égalité. Donc, sur le plan stratégique, c'est énorme. Les gens ne s'y attendent pas et boum, voilà que ça débarque. Et les gens ont des questions. On sent une soif, on sent une recherche. Beaucoup chez des gens qui sont, je vous ai dit, un peu isolés, un peu seuls. Le monde des geeks, c'est pour beaucoup, pas tous, mais c'est beaucoup un monde de solitude aussi. Donc, pouvoir rejoindre cette solitude-là, je pense que c'est important. Bien entendu, parmi les 70 ateliers proposés, il y a des outils plus classiques. Ici, la communauté de paroisse de Masvaux témoigne de son expérience sur des partages bibliques par groupe de trois. Ils ont permis de toucher des personnes qui ne vont pas à l'église. Le principe, c'est qu'une personne, dans la mesure du possible, invite deux autres personnes de sa connaissance, proches ou non de l'église, pour l'inviter à participer, dans un premier temps, de façon amicale, à ces rencontres et à ces temps de partage. Et c'est à ce niveau-là où ceux qui sont éloignés interviennent. Le Christ, par sa passion, donc la passion, c'est vraiment, il a souffert pour nous. Dans cet autre atelier, on apprend à parler de Jésus à des inconnus. C'est top, vraiment top, top, top. Et du coup, je vais titiller sur des détails. La prédication, ça va souvent être auprès de gens qui ne sont pas catholiques, qui n'ont pas notre vocabulaire. Et j'ai oublié de vous le dire, donc attention au vocabulaire Seigneur. Quel projet, petits ou grands, je voudrais mener avec toi ? Beaucoup d'ateliers sont destinés à rejoindre ceux qui sont à la périphérie de l'église. Ici, on échange sur la difficulté d'être en couple avec quelqu'un de non-croyant. L'association leur propose des parcours de réflexion clé en main. Mon copain, il n'est pas croyant et ça fait, enfin, on s'est mis ensemble jeunes, j'étais en première. Sauf qu'en première, on ne se pose pas toutes ces questions de, après, fonder une famille, comment on avance, pourquoi, qu'est-ce qui est important dans notre vie, qu'est-ce qu'on veut mettre au centre de cette famille. Presque tous les ateliers proposés font le plein. Ils ont nécessité près d'un an de travail. Notre gros challenge, c'est que ce soit vraiment des ateliers au service de la mission. Ce n'est pas le salon de l'agriculture catholique, mais c'est vraiment comment est-ce que je peux annoncer explicitement la foi à travers un atelier et qui ait vraiment une dimension, pas trop magistrale, mais d'échange, quoi. Et pour éviter le côté magistral, certains ateliers se déroulent même à l'extérieur. Ces personnes expérimentent l'atelier évangélisation de rue. Alors, ils sont tout jeunes, hein ? Bonjour ! Bonjour, excusez-moi, tu parles français ? Ça m'arrive. Voilà. Donc, en fait, on est un groupe de catholiques. Et en fait, on va un petit peu dans la rue pour se présenter un petit peu à vous. En fait, faire connaître un peu, enfin, essayer de discuter de Jésus, de savoir si les personnes connaissent Jésus. Et voilà, si vous, par exemple, ça vous dit si vous connaissez Jésus. Ah, je suis pas cartésien, je suis désolée. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez comme ça, des gens qui viennent vous aborder dans la rue ? Je trouve que c'est une démarche d'ouverture qui est plutôt pertinente. Après, je sais pas si forcément le fait de le faire au nom d'une religion ou de quelque chose est peut-être la meilleure justification, mais après tout, ça favorise l'échange. Donc, c'est pas forcément une démarche que je ne cautionnerais pas. Après une journée bien remplie, les congressistes ont le choix entre trois veillées. Ici, c'est une veillée de prière où les prêtres peuvent faire des sacrements de réconciliation. Autre ambiance à quelques pas de là. La soirée est animée par le groupe strasbourgeois Wahou. La question, c'est c'est quoi le jeu ? Le lendemain, les tables rondes et les ateliers reprennent dès 9h. Philippe Rousseau propose un travail autour du clown et de l'incarnation de la parole. C'est qui le chat ? C'est quelqu'un, mais j'ai pas le chat ! C'est qui le chat ? C'est qui le chat ? Alors, on est dans un congrès mission. Dans une incarnation. Et je me rends compte, vous voyez aussi, vous pouvez aussi vous en reconnaître, que finalement, c'est... Vous êtes venu hier, c'était bien ? Vous mangez là ce midi ? Ah non, non, non. Donc, voilà, alors, donc ça va pas aller si vous voulez vraiment jouer. Enfin, c'est moi qui vous le propose, bien sûr. Cela fait une dizaine d'années qu'il anime des stages autour du clown, un personnage évangélisateur par nature. Le clown, c'est pas celui qui apporte la bonne nouvelle. Donc c'est pas en ce sens-là. C'est celui qui porte la bonne nouvelle. Donc, porter la bonne nouvelle, c'est très différent. C'est être soi-même le message. Le message de quoi ? Le message de confiance. Le message de liberté, d'audace. Le message de... Qu'est-ce que c'est qu'entrer en relation ? Le message du cri au secours. Le clown, c'est quelqu'un qui rate et dont la vie le dépasse complètement. Donc, en fait, c'est ça, porter la bonne nouvelle. Porter la bonne nouvelle, les participants auront eu trois jours pour le faire. Le congrès se clôt par une messe. À Saint-Pierre-le-Jeune, c'est l'affluence des grands jours. La célébration est vécue avec beaucoup de ferveur. Regarde, Seigneur, les disciples que ton Église envoie aujourd'hui en mission, aide-les à partager avec les autres les dons que tu leur as faits dans ton amour. Dans les neuf villes, près de 15 000 personnes ont participé à ce congrès. De quoi réjouir les organisateurs. On n'imaginait pas grand-chose. On ne savait pas très bien à quoi s'attendre. Mais visiblement, ça a pris. Les gens étaient enthousiastes. On a été très, très, très nombreux. Je pense qu'on a été plus de 1 500 sur l'ensemble du week-end ici à Strasbourg. Donc, c'est un bilan très positif, très joyeux, très enthousiaste. Je crois que c'est un événement, en tout cas marquant, aujourd'hui, en 2021, juste après la pandémie. Pour les participants, cette manifestation leur a redonné un coup de fouet. En venant ici, on s'est rendu compte qu'il y avait des initiatives qui donnaient des perspectives de vie qu'on va pouvoir reproduire chez nous. Et voilà, c'est très encourageant. Ici, on a vu beaucoup de jeunes qui vraiment ont pris leur place et qui étaient magnifiques. Donc, j'espère qu'on donnera une place plus importante aux jeunes dans l'église. J'ai vraiment beaucoup plus envie d'aller vers les autres et de faire des choses en groupe pour la mission. Le prochain congrès mission se déroulera à nouveau à Paris. Les organisateurs prévoient une manifestation dans les régions en 2023. Pour l'instant, ils ne savent pas si ce sera les mêmes villes. Tout cela sera discuté lors d'un débriefing national avec toutes les équipes au mois de novembre. Merci.